Musique Petit à petit, l'avenue Oungungandou prend forme. Le travaux avance à grands pas, suivant les calendriers de l'entreprise Musca. A ces jours, l'heure est à la pose du monocouche et de la couche d'imprégnation sur le pont Tchata, afin de permettre une bonne fluidité du trafic sur ces tronçons, autrefois caractérisés par des érosions. Étant également sur le chantier de la route Kazembe, ici, Musca est encore au niveau de la stabilisation, comme l'indique le coordonnateur de terrassement, Cedar Mukaba. Comme on avait expliqué le plus fort, les travaux qui se déroulent sur le plat sur Kazembe, et ici, vous voyez déjà, après la pose de la route, on commence directement à stabiliser cette route avec du site. Donc, comme on avait dit, on va aller jusqu'au village Kazembe avec la même méthode. Après la stabilisation, directement, on commence sur l'imprégnation, l'accrochage, on voit de même la route, c'est un peu ça. Financée par le gouvernement provincial du Lualaba, l'entreprise Musca promet de finir les travaux dans les délais convenus, enfin de redorer l'image de la province du Lualaba, qu'elle dirige la gouverneure Fifi Masouka Saeni, sous la vision du chef de l'État Félix Santon Tiseké de Chilombo. Sous-titrage Société Radio-Canada